Première émission de 2024, ça y est, on est reparti, c'est la rie quotidienne, et je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai une patate énorme, débordante, une énergie, prêt à tout casser, de l'ambition pour 2024, on a d'ailleurs défini nos objectifs avec les membres d'Analyse Technique Pro, il y a une prochaine vidéo qui sort très prochainement pour justement comment définir vos objectifs, je vous présenterai la méthode que j'utilise avec mes réussites et mes échecs au passage, mais avant tout, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux, bien évidemment, je vous souhaite d'avoir la santé, mais je vous présente aussi mes meilleurs voeux de bonheur, de réussite, bien entendu, que ce soit dans vos projets personnels, professionnels, ou autour d'ailleurs de la passion commune qui nous anime le trading et l'investissement, je vous souhaite vraiment de tout casser cette année, de mettre en place des plans d'action, d'avoir les efforts à la hauteur de vos ambitions, parce que finalement, c'est ce qui nous anime. Alors l'année dernière, j'avais énormément d'objectifs, je suis loin de les avoir tous atteints, probablement pour des problématiques d'ambition, je pense, je me suis peut-être vu un petit peu trop fort, et bon, il y a un moment, il faut redescendre un peu sur terre, mais ça n'empêche que c'est motivant, ça me dynamise, et c'est pas parce que j'ai pas tout atteint, et j'en ai atteint quand même une bonne partie la dernière, que cette année, j'ai pas remis le double finalement d'objectifs, je suis affamé, j'ai une faim énorme, j'ai envie de faire plein de choses cette année, et ça va partager, ça va passer, pardon, notamment par le partage, toujours de ma passion pour le trading et les marchés financiers, j'ai décidé cette année, de vous en donner deux fois plus que l'année dernière. Alors la dernière, j'ai quand même fait, un peu de manière différente, mais la dernière, j'ai quand même fait près de 400 vidéos sur YouTube, tout confondu, les lives, tout ce que vous voulez, les tutos, les vidéos. Cette année, j'ai trois axes de travail sur lesquels je veux pousser au maximum, 4 à vrai dire, au maximum mes connaissances, et surtout mon partage d'expérience. Parce que je pense que dans le trading, l'expérience est hyper importante, il faut du temps pour l'acquérir, et je pense qu'en partageant mon expérience de particulier, je rappelle que je suis absolument pas un expert de la finance, je suis encore moins un ancien trader, ou travailler chez un broker, ou que sais-je, ce n'est pas mon parcours, j'ai été responsable commercial pendant 7-8 ans, dans une entreprise qui commercialisait des logiciels, et avant je travaillais dans un cabinet de recrutement, donc rien à voir avec ce milieu. Pour autant, il y a 6 ans, je me suis lancé dans le trading, de base avec un pur loisir, et puis progressivement, en commençant à avoir généré des revenus, je me suis dit, pourquoi pas en faire finalement une source de revenus principale, et de me lancer à quasi plein temps sur cette activité. Donc mon but, c'est de pouvoir vous partager toujours un peu plus comment j'ai fait, comment je fais surtout actuellement, et pouvoir vivre cette passion un peu plus avec vous. Je vous le disais, 3, enfin 4 canaux principaux. Premier, YouTube, bien évidemment je vais continuer les vidéos, c'est ce que je préfère faire. J'adore ça, faire des vidéos YouTube, alors je l'ai dit, probablement peut-être avec des vidéos moins scriptées, j'en sais rien, on verra, j'ai envie de partager, j'ai plein d'idées de vidéos pour vous, que ça soit de l'actualité, que ça soit un petit peu aussi autour du mindset, de la méthode, de la psychologie, vous partager vraiment mon aventure, et ça va passer notamment par un challenge que je vais lancer sur une nouvelle plateforme, qui n'est ni une propre firme, qui n'est ni un broker en compte propre. Je vous présenterai ça d'ici quelques temps, j'ai d'abord envie de la tester pour m'assurer qu'elle est correcte cette plateforme, m'assurer que vous pouvez y aller les yeux fermés, ou du moins avec un oeil fermé, et puis l'autre quand même toujours en étant vigilant, parce que vous le savez, je ne vous propose que des produits que j'apprécie, sur lesquels je trade. Donc c'est important que je puisse faire ça. Donc ça c'est le premier point, YouTube, il y a plein de projets. Et deuxième point, Instagram. Instagram sur lequel je suis reparti, tambour battant, je vous partage des mini guides, des mini tutos, vous pouvez d'ores et déjà dans la description venir me follow, et profiter des plusieurs contenus que j'ai publiés déjà depuis à peu près la mi-décembre. Il y a des reels, il y a tout un tas de choses qui va arriver prochainement. L'idée c'est pas de faire du lifestyle, c'est pas moi le lifestyle, surtout que je pense que vous, probablement certains d'entre vous ne voudraient pas avoir mon lifestyle, donc probablement que c'est pas ce qui va vous intéresser. En revanche, c'est toujours encore une fois partager du contenu autour du trading, et de manière un petit peu différente avec des mini guides, des infographies et des reels, avec des vidéos très courtes qui va pouvoir vous aider. Troisième point et pas des moindres, Telegram. Mon canal Telegram, je pense que si vous êtes dessus depuis un petit moment, vous avez, je l'espère en tout cas, vu probablement un changement sur l'année 2023. L'année 2023 pour moi, vous le saviez, c'était la découverte des réseaux sociaux. Je suis une buse née dans ce domaine-là, pourtant je suis plus ou moins, bon je suis arrivé un petit peu avant, mais je suis plus ou moins de la génération, j'ai la trentaine, enfin j'ai 30 ans, d'ailleurs ça y est, on a passé le cap, il faut le dire, maintenant il faut l'assumer. Donc moi je suis pas un pro des réseaux sociaux, j'ai un petit peu tout testé parce que je connaissais rien, moi j'avais pas Instagram, enfin j'ai quasiment pas Instagram à titre personnel, j'avais très peu Telegram, TikTok, je savais même pas comment ça marchait, et YouTube, autant vous dire qu'on s'est bien marré au départ. Donc tout ça fait que maintenant mon canal Telegram, il est, comment vous dire, il est très personnel. Voilà, ce que je vais vous partager dans Telegram, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est mes analyses que je vais partager uniquement avec les membres qui ont envie de me suivre, ça évite d'avoir finalement, d'être exposé aussi à des gens qui ont pas forcément envie de voir ou d'entendre ce que je dis. Là, les membres qui seront sur mon canal Telegram, c'est des membres qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de vivre mon aventure, qui ont envie de partager mes conseils, mes astuces, parce que je livre également des conseils et des astuces exclusifs sur mon canal Telegram. Et puis, bien évidemment, quelques bons plans de temps à autre. On a eu par exemple FTMO qui nous proposait 10% jusqu'au 31 décembre, je crois, dernièrement. Et puis, toutes les offres qu'il peut y avoir autour de l'univers du trading. Donc tout ça, canal Telegram, vraiment un petit groupe, une communauté, c'est là que je vais développer. L'année dernière, j'avais lancé un Discord en parallèle. Discord, je vous l'ai dit, j'arrête, j'aime pas du tout le format. C'est pas intéressant. Et là, moi, j'ai vraiment envie de m'adresser à vous directement de manière plus proche. Donc le canal Telegram. Et si vraiment tu veux aller plus loin, tu as également ma newsletter. Ouh là, ma newsletter, eh bien, je vais partager des retours d'expérience. Je vais te partager des méthodes, des conseils plus approfondis. Tu l'as peut-être vu d'ailleurs aussi si tu étais dans ma newsletter depuis un moment. Tu vois bien, mes newsletters, ce n'est pas 3-4 lignes pour dire, bon bah finalement, vas-y, achète ce produit. Non, moi, je suis là pour partager du contenu, pour partager de la valeur. C'est vraiment, j'ai envie de mettre un point d'honneur là-dessus pour déjà me différencier aussi des autres personnes, mais surtout pour faire vivre cette passion que j'ai autour du trading. Voilà 6 minutes 15 qui ont démarré cette vidéo. Enfin, depuis que j'ai démarré cette vidéo, je vous l'ai dit, 2024, je n'ai pas changé. J'ai juste toujours plus de choses à dire. Voilà, allez, on démarre. Oui, d'ailleurs, je ne sais même plus si je vous l'ai dit. Peu importe, on recommence si je ne l'ai pas fait. Je veux me focaliser dans cette nouvelle émission et dites-moi si ça vous plaît sur un seul actif plutôt que d'en balayer deux ou trois. Il me semble bien que je vous l'ai dit. Donc, vous me direz à la fin si vous préférez voir plusieurs actifs ou un seul. On démarre avec le calendrier économique. 6 minutes 45, tout va bien. Chargez ce calendrier économique pour cet après-midi. On a les chiffres du rapport Joltz, on a les PMI manufacturiers. Donc, ça va être des données extrêmement intéressantes à suivre. On connaît un petit peu la thématique. On s'attend cette année, le narratif, pour l'instant en tout cas à date, c'est combien de baisses de taux on va avoir et quand ça va démarrer. Alors, ça mise plus ou moins sur mars-avril. On s'attend à trois ou quatre baisses. Je vous ai partagé d'ailleurs sur le canal Telegram ou sur le newsletter, d'ailleurs je ne sais même plus, qu'on s'attendait de manière globale sur toutes les banques centrales du monde à 152 baisses de taux. Est-ce qu'on en aura 145 ? Est-ce qu'on en aura 98 ? Est-ce qu'on en aura 200 ? Je n'en sais rien. Mais on est bien dans cette dynamique où en tout cas le marché joue cet aspect-là. Et c'est ce qui a expliqué notamment la hausse, ce gros rallye sur la fin d'année. Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que finalement ça n'a pas été déjà joué ? Est-ce que, vous connaissez un petit peu la chanson, « By the rumor sells the news », est-ce qu'on ne va pas être dans ce contexte-là ? Et au-delà de juste s'en tenir à cette phrase, ce qui va m'intéresser bien évidemment, c'est de suivre tous les autres indicateurs. Ça va être l'inflation, premier point. Est-ce qu'on va revenir sur des niveaux qui sont ceux attendus, en tout cas en termes d'objectifs par les différentes banques centrales ? Et puis il y a une deuxième donnée, pour moi c'est celle que je surveille et que j'attends de voir comment elle évolue, c'est l'emploi. Et ça passe notamment par le rapport de Jotts. Est-ce que l'emploi est toujours aussi fort ? Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique où ça recrute, les salaires augmentent ou pas ? Ça va jouer sur l'inflation. Et puis surtout, est-ce qu'il y a du chômage ou pas ? Parce que si on a une inflation qui baisse, mais qu'on a un chômage qui augmente progressivement, ce n'est pas non plus trop bon que l'inflation baisse trop et que derrière on a un chômage qui augmente. Attention, pour l'économie, ce n'est vraiment pas ce qui est souhaitable en tout cas. Peut-être à court terme, mais pas en tout cas sur le moyen long terme. Donc ça va être un petit peu les thématiques de cette année. On propose le Nasdaq. Aujourd'hui, avec un graphique bien épuré, c'est des choses qu'on avait... En fait, j'ai tout lavé tout simplement pour cette année 2024. On repart sur des bonnes bases. On va repartir déjà en weekly. On regarde un petit peu quand même quel rallye les amis. L'année dernière, on est parti d'ici un décembre 2023. Quasiment une ligne droite. On a eu un mouvement correctif en joli drapeau. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, ça continue. Pour l'instant, ça monte. Il n'y a rien d'autre à faire. On a une petite correction ici sur ce début d'année. A voir ce que ça va donner. C'est peut-être déjà le point haut de l'année. On n'en sait rien. Je ne vais absolument pas me mettre dans cette situation pour le moment. car clairement, je n'ai absolument aucun intérêt, aucune prise de décision ici qui me dit que les marchés se retournent. Pour l'instant, si on s'en tient purement à la technique, on est clairement haussier sur le weekly. Et j'ai envie de vous dire la même chose sur le daily. Puisque vous m'avez aussi demandé de partager un petit peu plus mes indicateurs, de voir ce que je fais avec les indicateurs, parce que c'est vrai que je vous montre beaucoup les graphiques. Alors, il faut savoir, ceci dit, que c'est ma méthode. Donc, je ne vais pas me transformer et utiliser des méthodes magiques ou des choses que je ne fais pas avec d'autres indicateurs. Moi, mes prises de décision, à peu près 50 à 65 %, c'est uniquement avec la lecture des prix, des tendances, des chandeliers japonais et des zones d'intérêt. Cependant, on peut effectivement coupler ça avec quelques indicateurs que j'aime bien utiliser. Et il y a quelque chose ici que j'ai observé et qui est forcément intéressant. C'est une petite divergence daily et qui est plutôt un signal baissier. Et donc, effectivement, pour le moment, on a un retour. On a un mouvement qui est correctif. OK, il est correctif, il est assez clair, il est assez net. On avait d'ailleurs une première divergence ici 4 heures qui n'avait pas totalement marché parce qu'on avait fait un léger plus haut à ce niveau-là. Mais finalement, on voit que, bon, elle a plus ou moins fonctionné. Disons que pour l'instant, elle est en train de corriger. OK, elle a été annulée par cet excès. Mais finalement, elle finit par donner un petit peu raison au plan des vendeurs. La chose ici qu'on peut observer, c'est tout simplement les différentes zones d'intérêt. Moi, ce que j'ai en tête, maintenant qu'on s'est parlé du RSI, c'est quoi ? Mon plan, c'est toujours trader cette tendance tant qu'elle n'est pas invalidée. On va parler des niveaux d'invalidation dans un instant. On est toujours dans cette superbe dynamique haussière. On a fait un joli canal et on a un très, très beau drapeau qui est une de mes configurations préférées en chartisme qui fonctionne plutôt très bien. Et on atteint souvent les objectifs. L'objectif, comment on le définit ? Rapidement, on va tout simplement prendre le bas de mât, d'accord, de la dernière impulsion. Et on va reporter ça sur le dernier point bas pour avoir une projection. Alors certains vont me dire, pourquoi tu n'as pas pris celui-ci ? En réalité, on peut complètement. C'est pourquoi j'ai proposé vraiment le dernier point bas. Et d'ailleurs, je pense que c'est celui-ci qui est le plus correct. On va dire que ça, c'est un objectif 1. Et pourquoi pas avoir cet objectif 2 en prévision pour l'année ? Donc ça, moi, l'objectif, il est là. C'est d'aller chercher cette zone sur les 18 300 dans un premier temps avant éventuellement de passer short sous réserve qu'on n'ait pas d'invalidation. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, il faut continuer à payer de manière générale. Maintenant, bien évidemment, on va pouvoir trouver des niveaux court terme qui vont faire qu'on va peut-être être un petit peu moins orienté à l'achat. Ce n'est pas parce que je dis qu'il faut être acheteur que tant qu'on n'a pas atteint le niveau là-haut, on ne va jamais prendre un short. Bien évidemment, on va essayer de s'appuyer sur des éléments qu'on va avoir. Pour autant, ici, on est effectivement dans une dynamique, je pense une heure plutôt baissière désormais. On a un point bas qui est bien plus bas que le précédent. Ici, on voit que ça s'est retourné de manière très, très courte. Donc, on est plutôt sur une impulsion baissière actuellement. D'ici, deux choses l'une. Soit, effectivement, on a envie de trader à la vente. Et c'est complètement faisable. Et pourquoi pas aller chercher d'ailleurs ce petit niveau vert qui, je vous le rappelle, est un super niveau de support qui nous attend à ce niveau-là. Et compter sur moi pour payer ici. Pourquoi pas même faire du swing en réalité pour essayer, pourquoi pas, d'aller rechercher les derniers points hauts ou voir des niveaux d'invalidation au moins 0,5 du retracement. Bref, il y a tout plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, ici, on peut bien évidemment jouer la baisse. Ce n'est pas le scénario que je privilégie parce que malgré tout, on reste dans une forte tendance haussière. Maintenant, on a un niveau ici d'intérêt, je pense, en tout cas où les vendeurs prennent des profits. Et donc, on peut s'attendre à un petit rebond. C'est plutôt ce scénario-là que j'ai envie de jouer, en tout cas que je priorise. Peut-être que d'ailleurs, ça va chuter très vite. On n'aura même pas l'occasion de rentrer. Mais on essaiera de trouver ici des setups acheteurs sur cette magnifique zone H4, donc soit sur des signaux H1, M15, ça suffit largement, pour essayer de se positionner en adaptant des stops suffisamment sécuritaires parce qu'on est sur une grosse zone et on sait que ça peut être travaillé. On peut avoir des excès, c'est-à-dire des réintégrations, puis finalement rebond tout de suite, ce qui pourrait d'ailleurs représenter des très jolis signaux pour repartir à l'achat et donc trader de nouveau dans le sens de la tendance de fond. Ça, c'est plutôt ce que j'ai envie de faire. Maintenant, il y a un autre scénario qui pourrait arriver. On va voir s'il est toujours en cours. Effectivement, on pourrait avoir ici une petite divergence. Alors, elle est légère, elle n'est pas folle, elle est loin d'être validée surtout, mais qui pourrait se mettre en place ici en une heure. Et ça, ça serait plutôt un filtre, ce que j'appelle positif dans ma méthode, c'est-à-dire un filtre qui me permet de dire, ok, j'ai un indicateur, un signal acheteur dans une tendance plutôt baissière, mais qui me permet de reprendre ma tendance de fond. C'est comme ça que j'aime bien travailler. Et donc, c'est forcément un signal qui me plairait. Donc, une petite divergence ici H1 qui se mettra en place, pourquoi pas essayer de la travailler ? On n'oublie pas qu'on n'aura pas retesté ce niveau et on n'oublie pas non plus qu'on est face à une divergence daily, ok ? Donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Soit effectivement, on est un petit peu systématique, ça ne nous fait pas peur de perdre et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir et on applique nos méthodes. Ça passe, tant mieux, ça ne passe pas, ce n'est pas grave. On sait que sur le long terme, on l'a vu d'ailleurs encore une fois l'année dernière tous ensemble avec les partages et les débriefs que je vous ai faits sur ma performance, que même si on a 3-4 mois négatifs, qu'on enchaîne 2-3 semaines pas terrible, ça n'empêche qu'il y aura des périodes fast où on aura un peu plus de réussite que la réussite théorique, c'est-à-dire que si on a une réussite théorique comme ça, parfois notre courbe de gain est légèrement plus élevée et parfois elle est légèrement moins élevée. Mais sur le long terme, c'est plutôt la trajectoire théorique sur laquelle on va arriver d'ici peut-être 50, 200, 250, 300 trades. Donc, il ne faut pas se stopper parce qu'on a peur de perdre. Moi, je pense qu'il faut trader la tendance, donc plutôt chercher encore des achats pour le moment tant qu'on n'a pas des vrais niveaux d'invalidation sur des signaux, bien évidemment, et des zones d'intérêt. Quel est l'autre niveau qui pourrait bien plaire ici ? Eh bien, on a ce petit-là. Celui-ci, il me plaît bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, finalement, on retournerait. Alors, faut-il encore qu'on arrive à faire un plus bas, plus haut ? Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas de la div. Mais si on a la div, plus effectivement une réintégration ici de ce petit niveau 1h, on le voit bien, c'est un niveau qui avait fait support quasiment ici. Je l'ai mis légèrement en dessous, mais vous voyez l'idée. Support sur lequel on est venu buter ici, puis finalement faire le pull-back à ce niveau-là et on réintègre, ça peut être très intéressant et judicieux. Pourquoi pas, si on souhaite travailler à l'achat, de repartir et d'aller rechercher les derniers plus hauts. Et pourquoi pas, plus si affinité pour ceux qui seraient plutôt en swing pour aller chercher le fameux objectif du drapeau dont je vous ai parlé. Donc voilà, plutôt des étapes et des signaux intéressants. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de contenu qui arrive. Newsletter, Canal Telegram ou encore Instagram. Prenez celui que vous préférez. Sur les trois, il y a du contenu qui est différent. Je rappelle, Newsletter, c'est plutôt la forte valeur ajoutée avec des conseils et des astuces développées. Telegram, c'est ma messagerie privée. C'est plus pour réagir au jour le jour, un petit peu à chaud à l'actualité. Vous vous posez des questions et vous délivrez du contenu dont vous avez besoin sur le court terme. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Et puis, je vous partage aussi des réflexions personnelles. Quand je lis un bouquin, quand je vois des choses sur Internet ou autre qui sont en lien, bien évidemment, avec le trading, eh bien, je vous les partage. On parle un petit peu de mindset et psychologie. C'est plus simple pour moi d'envoyer un petit texto, entre guillemets, sur le canal Telegram. Des vocaux, comme j'ai pu le faire ce matin, où vous avez partagé un petit peu mon opinion et ma vision pour 2024. Voilà, ça, c'est des choses qui sont faciles à faire sur Telegram. Et je ne vais pas envoyer un mail à chaque fois que j'ai un truc qui me passe par la tête. Donc, et puis, j'essaie de ne pas non plus vous spam. Et puis, Instagram, c'est plutôt des guides, pédagogie, et des tutoriels supplémentaires qui peuvent vous aider. On se retrouve sur YouTube demain pour la prochaine vie quotidienne. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si c'est ce format-là que vous préférez ou celui de la semaine, enfin des semaines passées. Celui-ci était particulièrement long parce que j'ai mis trois plombes à vous expliquer ce que j'allais faire cette année. Probablement, je me suis redit d'ailleurs dans cette vidéo. Demain, ça sera beaucoup plus court. Donc, dites-moi si vous préférez voir plusieurs actifs ou un seul. Je vous dis à très vite. Ciao !